Je suis médecin-chercheur et je me suis toujours intéressé aux grandes pathologies au début de ma carrière à l'auto-immunité, ensuite au cancer et tout dernièrement au vieillissement qui est la cause de toutes les maladies. L'autophagie est un phénomène assez spectaculaire en biologie cellulaire qui peut être déclenché notamment par l'absence de nutriments. Donc la faim induit l'autophagie dans les cellules des organismes et l'autophagie a aussi la propriété d'être anti-inflammatoire et en même temps de stimuler les réponses immunitaires, notamment contre le cancer. Donc il y a toute une série de stimuli comme certains composants alimentaires qui sont liés à la santé, comme le jeûne, comme le sport, qui peuvent déclencher l'autophagie et qui conditionnent l'organisme contre un stress qui autrement serait perjudiciable pour la santé. On peut donc montrer que des sujets a priori sains vivent plus longtemps quand on stimule périodiquement l'autophagie. Donc on est dans une logique de prévention de maladies, des maladies cardiovasculaires, des maladies néoplasiques, du cancer, plutôt que dans une logique de traitement. Ceci dit, dans des stades précoces du cancer qui peuvent encore être guéris, l'induction de l'autophagie peut être un mécanisme supplémentaire pour stimuler la réponse immunitaire, notamment dans le contexte des chimiothérapies. La chimiothérapie tue les cellules cancéreuses. Il faut en plus une réponse immunitaire pour avoir un effet à long terme. Et donc cette phase d'induction de réponse immunitaire dépend en partie de l'induction de l'autophagie, pas du stress général qu'on inflige à l'organisme, qui est immunogène, donc qui stimule la réponse immunitaire. Et dans certains cas, on peut donc induire l'autophagie par des agents pharmacologiques pendant le cycle de chimiothérapie, et je parle ici de modèle de souris, donc ce n'est pas encore appliqué chez l'homme, pour renforcer l'effet thérapeutique. Donc l'immunothérapie, elle est la dernière mode en oncologie. Jusqu'il y a quelques années, on n'avait que la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie pour intervenir sur le cancer. Maintenant, il y a de nouvelles façons de traiter le cancer, notamment au niveau de l'intervention directe sur le système immunitaire ou sur l'interaction des cellules immunitaires et des cellules cancéreuses. Le microbiota, donc l'ensemble des micro-organismes qui se trouvent dans l'intestin, déterminent la tonalité de la réponse immunitaire, et c'est à travers cette influence du microbiota sur le système immunitaire qu'elle peut aussi influencer la réponse immunitaire anticancéreuse. Une des découvertes récentes de notre équipe, en collaboration avec d'autres, notamment ma femme Laurence Douguel, a été de trouver que les antibiotiques perturbent l'efficacité de l'immunothérapie. Ce genre de découverte peut donner lieu à des recommandations cliniques qui sont notamment l'évitement des antibiotérapies pas strictement nécessaires dans le contexte des immunothérapies. Je pense que dans le futur, dans dix ans peut-être, on utilisera des méthodes plus holistiques, donc on inclura dans le protocole du traitement, au-delà des médicaments, de la chirurgie, de la radiothérapie, de l'immunothérapie, aussi des interventions sur le microbiome, sur l'alimentation, sur l'exercice physique, sur l'entourage psychosocial de l'immunité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada